Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau vélo, alors c'est un petit peu un vélo phare du moment, de la marque Engwe C'est un vélo qui est complètement pliable et qui prend vraiment pas de place, on peut le ranger même dans un coffre Donc c'est le modèle L20SE, et c'est la version européenne, on peut avoir une version aussi débridée Mais celle-ci est homologuée, donc pour l'Europe, 25 kmh et 250 watts Donc allez, je vais l'ouvrir et puis on va regarder comment il se présente à l'intérieur du carton Donc là on peut voir qu'il y a des bonnes agrafes, c'est un carton assez épais Et puis il y a quand même pas mal de mousse déjà, on peut voir, ça a l'air d'être bien renforcé Là il y a un renfort aussi pour la roue arrière Allez, je vais découper le carton, on y verra plus clair Bon bah vous voyez, c'est vraiment du carton solide parce que j'ai cassé même mon couteau en vouloir découper Heureusement j'ai mon insistant qui est parti me chercher un couteau Bon je vais essayer de pas le casser, on va essayer Donc regardez, c'est vraiment des tout petits trous, déjà le carton est assez petit Donc c'est vraiment un vélo vraiment fait pour pouvoir être transporté facilement C'est des roues en 20 pouces, on peut voir que c'est quand même bien renforcé Regardez, au niveau des caoutchoucs, enfin des mousses plutôt Il y en a un peu de partout, le carton ici qui tient un petit peu, un peu tout l'ensemble pour pas que ça bouge Non, c'est bien fait Donc allez, on va retirer toutes les mousses Et puis on va regarder un petit peu pour l'assembler Là dans le premier carton, parce qu'il y en a deux, je sais pas ce que c'est le grand là Mais dans celui-ci on retrouve les outils, les pédales Ils ont même mis un porte-gourde avec une gourde de la marque Ngué Franchement super sympa ça Donc il y a la notice qui est fournie également Donc c'est en anglais, après on peut la retrouver sur le site en français Mais bon, c'est pas mal imagé Donc on va pouvoir se débrouiller avec le chargeur qu'on peut voir ici C'est un 42V 3A Donc qu'est-ce que c'est dans ce deuxième carton, ce qui est quand même assez gros Je crois savoir, on dirait que c'est un porte-bagage pour l'avant C'est bien ça, franchement c'est rare qu'ils le fournissent le porte-bagage avant Parce qu'il y en a déjà un à l'arrière Mais là il y a quand même, enfin c'est un panier plutôt Et c'est pas mal qu'il ait fourni Donc regardez un petit peu, une fois que la mousse est enlevée On y voit un petit peu plus clair Et franchement il ne va pas avoir beaucoup de montage à faire Parce que comme la potence, c'est une potence pliable Donc il y a juste en fait à venir mettre le système pliant Et puis ensuite à mettre tout simplement le tube Tout est déjà pré-monté au niveau du guidon Et ça c'est plutôt pratique Donc c'est vraiment un gain de temps En plus regardez, il y a plusieurs niveaux de réglage Donc on peut choisir le numéro Ça permet d'avoir un repère Comme ça on ne cherche pas à chaque fois Une fois qu'on a trouvé notre bon réglage pour notre position Et bien il suffit de se souvenir du numéro Et on est tranquille Donc mon assistant est en train de préparer la roue avant Qui est avec des écrous à serrer de chaque côté Donc on va préparer Ça c'est pour éviter que ça se desserre normalement Donc on va ouvrir au maximum pour pouvoir la glisser Avant ça il faut enlever la mousse bien sûr Et puis aussi le petit renfort là Qui est vissé directement pour ne pas que la fourche torde Voilà on desserre, heureusement mon petit assistant Est en train de se lever C'est plus facile que le faire tout seul Là ça doit être du 17 C'est un peu plus grand Mais il y a les clés Voilà il faut débloquer Voilà pour pouvoir le retirer Maintenant on va pouvoir mettre la roue Donc en faisant bien attention Il faut mettre le disque du côté de l'étrier Voilà c'est mieux Ça freine mieux quoi Attends vas-y baisse un petit peu Voilà Et c'est surtout ça qu'il faut faire gaffe De bien les placer Pour pas que ça gêne Comme disait Christian Regardez le petit truc qui vient se mettre Voilà dans le trou en haut Ça évite que ça se desserre Quand on roule Je vais pas mettre les petits trucs dans le trou On mettra pas ça au montage On va être censuré Ah oui pardon Un petit coup de clé pour bloquer Voilà de chaque côté Donc il reste la petite lampe à monter Pour l'avant Bon on était en train d'hésiter A mettre le porte-bagages à l'avant Moi je trouvais qu'il était plus joli comme ça Mais toi tu dis Oui mais on doit aller faire les courses Chercher un pack de bière Ah oui Bon on va monter le panier devant alors Donc ça y est il est fixé Et regardez on vient de remarquer Qu'il y a des trous au niveau du panier En dessous A ce niveau là Et en fait tu m'as fait remarquer Qu'il y avait des inserts Sur le porte-arrière Sur le porte-bagages arrière Donc on va pouvoir venir en fait Visser le On pense que ce panier peut être A l'avant fixé en façade Ou fixé à place sur le Sur l'arrière Sur le porte-bagages Donc ça c'est pas mal C'est pas mal Et peut-être en option On va avoir un autre panier Ou mettre un autre panier carrément On va avoir deux paniers quoi Donc là j'ai oublié par contre De mettre le garde-boue Parce qu'il vient se visser Avec le phare avant Donc il va falloir que je roule des serres Et ensuite je vais visser les petites pattes En dessous Juste là Donc là je suis en train de mettre Le tube de sel On peut voir d'ailleurs Qu'il est suspendu A ce niveau là Il y a un petit ressort Donc il reste à mettre Les pédales Donc il y a une partie en plastique Et une autre partie Qui a l'air d'être en alu Elles sont pliables Et elles ont le sens de rotation Indiqué L pour gauche Et R pour droite Et vous voyez Vous avez une petite gâchette ici On appuie Et ça pivote Voilà Donc là on va installer maintenant Le porte-gobelet Vu qu'il est fourni avec Enfin le porte-gobelet La porte-gourde plutôt Avec la gourde Franchement elle est très stylée Il y a les vis qui sont déjà en place Juste à les desserrer Bon fais gaffe Parce que je pense Que Ngué là Ils vont t'embaucher S'ils de voient faire là Ah ouais Ça devrait bien aller en Chine Petit voyage en Chine Pourquoi pas On ne va pas vérifier Il y a peut-être du saké Ou une chose de d'eau Non Non Je n'ai pas vérifié Si elle était pleine Peut-être Regarde Non mais elle est belle Franchement Non sympa Joli support Joli Joli téléphone A la marque de l'engin Voilà C'est sûr Il n'y a rien Très vite Non Elle est vide Ça est vide Bon Pas de bière Rien du tout Rien Donc le voici Enfin monté Complètement Franchement Ça ne nous a pas pris Énormément de temps Non plus Alors pour la batterie Je vais vous montrer Le système Pour la sortie En fait Il faut pivoter la selle Ils nous ont mis Une petite manivelle Ici Voilà Ça se déplie Directement Et ensuite On a donc Deux clés Pour venir déverrouiller Pour venir déverrouiller Dans cette étiquette On peut voir que c'est une 36 volts En 15,6 ampère heure Donc pour la renclencher Il suffit de l'enquiller bien dans son petit rail Hop De la pousser jusqu'au fond Oula C'est un peu violent Et ensuite De venir normalement Tourner la clé Jusqu'à qu'elle sorte Alors là je le fais à une main Donc forcément C'est complètement évident Donc là je viens de comprendre C'était un peu compliqué Il faut juste Enfin c'est moi qui Il faut juste bien appuyer Et mettre dans la bonne position Parce qu'il y a le petit logo là Verrouiller ou pas verrouiller Parce qu'on peut retirer la clé en fait Il faut que c'est déverrouillé Pour la sortir Mais il faut bien penser A bien verrouiller Quand on roule Voilà Pour qu'elle soit bien bloquée Voilà Et je viens de comprendre en fait Que la clé sert aussi De démarrage On peut pas démarrer le vélo En appuyant sur le bouton Vous voyez il se passe rien Il démarre pas Il faut venir mettre La clé en position Démarrer Donc juste comme ça Et là A ce moment là On peut démarrer C'est une sécurité en plus C'est pas mal C'est vrai qu'on peut pas le démarrer Sans la clé du coup Parce que c'est vrai Que la plupart Ça s'allume directement On peut partir avec le vélo Donc en cas de vol au moins Il pourra pas démarrer L'assistance électrique Donc on retrouve Un gros bouton ici Plus et moins Pour pouvoir changer l'assistance Donc on peut être En mode 0 Donc pas d'assistance 1 jusqu'à 5 Voilà Et donc quand on commence à pédaler Le moteur s'enclenche Donc comme je vous disais C'est un moteur 250 watts Situé sur la roue arrière Sur le moyeu arrière Les freins On est sur des freins à câbles Donc bon C'est moins bien que l'hydraulique Au niveau du freinage Mais en cas de problème C'est plus facile à réparer Au niveau des disques On est sur du diamètre 160 mm Quand on appuie sur le frein A l'arrière On a une lumière Qui s'allume Et puis normalement On a aussi l'éclairage Alors c'est le petit bouton Je crois Sur le côté Voilà je l'ai trouvé Donc on l'a à l'avant Et à l'arrière Ça éclaire pas mal Et quand on freine Ça éclaire plus fort Les pneus sont pas très très grands C'est des 20 pouces En 3 Et bon Il y a des crampons C'est pas exceptionnel Mais on peut quand même Rouler un petit peu sur la terre Avec les petits catadiops Sur les jantes Donc ça c'est bon Pour l'homologation On en a à l'arrière On en a sur les pédales A l'avant On a donc la fourche Qui est suspendue On peut bloquer la suspension Et régler aussi la dureté Donc à l'arrière Il n'y en a pas du tout De suspension À part au niveau de la selle Bon c'est un petit peu rigide Mais la selle est quand même Assez confortable Donc ça devrait le faire Pour le dérailleur arrière Donc on est sur du Shimano Tournet Avec la cassette Qui est en Shimano également Et la commande de vitesse Pareil Avec les petits boutons Qui vont bien ici Une gâchette J'appuie un petit peu fort Ça va bien ça Le changement se fait Assez facilement Donc niveau autonomie Ça nous donne à peu près 50 km Vraiment en pur électrique Sans pédaler quasi Et en pédalant 120 Bon après c'est sur du plat En roulant vraiment tout doucement On peut diviser souvent par deux Au niveau du poids Il fait 31 kg Je pense avec les paniers Je le voyais un peu plus léger que ça J'ai essayé de le porter tout à l'heure Je trouvais que ça allait encore Mais bon il fait quand même 31 kg Après bon ça reste correct Pour un vélo avec une autonomie Assez grande Donc maintenant on va vous montrer Un petit peu comment il se plie Pour voir un petit peu Si c'est facile ou non Il y a la petite manette en bas Bien sûr avant j'aime plier les pédales Comme ça Ça ne se gêne pas Je pense qu'il faut bien tout pivoter Ce qui est bien c'est qu'il y a un support en bas Pour pouvoir le poser au sol Pour ne pas que ça torde La nouvelle pédale Ah oui j'oubliais C'est des pieds la selle Comme ça Ça vient ici Et ensuite Le bidon Voilà Franchement il ne prend vraiment pas du tout de place une fois plié Là on va le mesurer d'ailleurs pour se donner un petit peu une idée Alors en longueur je suis à peu près là T'as combien ? Un mètre Un mètre dix Tout à l'heure on va dire Un mètre dix Et puis en largeur En largeur On va prendre les maximum A peu près par là Au niveau de la pédale On a cinquante-cinq Cinquante-cinq Et en hauteur On est à ce que t'as la lumière On ponit plus loin Puis là 82 donc franchement ouais c'est quand même pas mal je trouve qu'il prend vraiment pas du tout de place malgré qu'elle panier avant ça se plie quand même plutôt bien je comprends pourquoi ce modèle là est assez vendu parce que c'est vrai qu'il est quand même pas mal je trouve maintenant des pliages opération on est on est à 15 secondes félicitations allez bah il reste plus qu'à gonfler les pneus et puis on va tester ça sur la route je l'ai reçu avec les pneus assez à plat donc on va gonfler avant de partir c'est quand même plus sûr alors premier tour de roue franchement ça démarre assez progressivement mais on sent quand même qu'il a de la patate je suis en assistance 5 je l'ai mis à fond c'est trop drôle en fait le guidon qui est super haut comme ça après je peux le régler un peu plus bas mais là c'est vachement bien du coup j'ai le dos super droit c'est plutôt agréable le centre de gravité quand même assez bas du coup le vélo est quand même bien stable même le porte les portes bagages sont bas donc je pense que si on charge risque pas de basculer sur le côté ça c'est c'est signe de stabilité c'est c'est plutôt cool les freins je suis en train de les rôder là parce que c'est les premiers kilomètres donc ils sont pas ils sont pas encore rôdés donc ça freine pas super mais ça freine quand je comprends la descente d'ailleurs pour les rôder pour voir la puissance un petit peu alors il ya un petit défaut que je viens de constater là en testant la suspension alors qu'on appuie fort sur la suspension je pense que vous avez de le voir ce que c'est dur de filmer et de vous le montrer mais la cage avant du coup descend sur le phare et le phare vient se coincer un petit peu entre les deux barres ici je n'arrive pas à l'appui assez avec une seule main mais quand on appuie fort en fait le phare vient se coincer entre les deux barres ici et ça empêche de tourner alors ça c'est un petit peu embêtant il aurait fallu que la patte soit un petit peu plus basse alors je sais pas si on peut le régler je pense pas là on est un peu sur le maximum on peut pas aller plus bas donc ça c'est un petit peu dommage parce que quand la suspension on peut pas aller vraiment à fond de la suspension parce que sinon ça coince ça vient se coincer vraiment dans le panier niveau adhérence des pneus ben écoutez c'est correct franchement ça va il ya mieux il ya pire je trouve que ça va le moteur est assez silencieux on peut noter aussi que c'est assez silencieux j'entends à peine ça c'est une pensée pour aurélie avec sur le panier avant on pourrait mettre it a facilement non franchement il est assez confortable on sent pas trop les bosses grâce à la selle qui est suspendu puis la suspension avant c'est pas non plus il est pas suspendu parce qu'à l'arrière il n'y a pas d'amortisseur c'est vraiment que la selle mais ça reste correct là je suis en train de le tester un petit peu dans l'herbe ou la gadou franchement ça va niveau confort et puis adhérence dans l'herbe mouillée ça va encore je vous dis c'est pas des pneus exceptionnels non plus mais après c'est pas fait pour non plus c'est de c'est quand même très boueux et c'est pas non plus un vélo fait pour partir dans les chemins boueux enfin plein d'herbes comme ça c'est plutôt fait pour rouler sur le bouton et je vais freiner d'un coup on va voir la suspension qui va s'affaisser hop là bon à une masse n'est pas facile mais voyez le phare a complètement dégagé parce que ben il est venu toucher la barre donc ça c'est dommage va falloir tordre cette barre je pense et descendre le phare faire quelque chose là parce que sinon il va finir par s'arracher je vais le mettre sur le côté je crois pour le moment on le mettre comme ça parce que là ça va mal finir il va finir par vraiment se casser ça c'est un peu un défaut il faudrait le mettre à la limite je pense il a fallu le mettre plus haut quoi je sais pas je sais pas où mais pas ici parce que là vraiment la suspension s'affaisse et ben ça vient taper le phare quoi ça c'est un petit défaut bon allez maintenant on va tester la puissance en faisant donc la montée on va voir un petit peu à quelle vitesse ce vélo va pouvoir monter avec son moteur de 250 watts parce que je me souviens plus du couple je l'ai lu tout à l'heure mais je l'oubliais je le mettrais en dessous mais je crois que le couple est pas très pas énorme donc on va voir on va voir comment il va réagir en montée allez écoutez c'est parti je me suis mis en première vitesse vraiment je mouline je pédale pas je devrais pas l'aider pour le moment il est à 23 24 23 ça commence à monter un tout petit peu mais c'est pas encore la montée et ça commence déjà à baisser donc j'ai bien peur quand monter il a un peu de mal quand même ce vélo on va essayer on va voir déjà ça baisse ça baisse ça baisse ça n'arrête pas je pense que le couple joue beaucoup sur ce moteur je suis pas encore c'est pas encore le plus dur et je suis déjà à 16 15 ça baisse ça baisse j'attaque la montée un peu plus hard pour le moment il résiste ça baisse encore un petit peu 14 on l'entend qui force le moteur 13 je l'aide pas du tout je tourne juste les pédales 12 continue à grimper quand même 13 ou là c'est là c'est le plus dur on le sent tout de suite 19 est ce qui va s'arrêter là je commence à l'aider là je le sens dans les pédales je l'aide elle a besoin que la besoin que je l'aide donc le moteur n'est pas très couple c'est poussé pour rouler sur des des routes un peu droite plate quoi sans dénivelé ça y est j'arrive au sommet j'ai pas trop forcé honnêtement je l'ai juste un petit peu aidé à la fin et monter à 8 km à dire donc voilà le test se termine sur le modèle engway l 20 se bon un petit modèle assez sympathique franchement qui se plie très facilement qui se range très facilement bon petit défaut avec le phare ça je voulais dit quelque chose à faire quelque chose à corriger mais à part ça très confortable la selle est très confortable la suspension c'est pas mal une suspension arrière ça aurait été mieux mais ça aurait rajouté du poids après le fait qu'il a cage à l'avant et puis le porte bagages arrière ça c'est vraiment top on peut quand même transporter pas mal de courses tout ça donc très pratique surtout que ça gêne pas quand le pli donc le panier ne gêne pas on peut le laisser en place c'est pas besoin de démonter il est homologué 250 watts il a les catadiop 25 km heure bien sûr il ya une gâchette qui est ici mais qui est désactivé parce que ça c'est interdit on peut normalement l'activer à 6 km heure mais peut-être que ce modèle là ne le permet pas donc il est désactivé dans les paramètres après en trifouillant un peu on peut l'activer on peut même le débrider mais bon c'est déconseillé parce que c'est pas légal en france sinon on bat un modèle bien sympathique avec ce système de clé qui est sympa aussi parce que ça évite les vols le fait de pas pouvoir allumer le vélo sans la clé c'est une sécurité en plus le fait que la batterie soit amovible qu'on puisse la charger ailleurs voilà sans la laisser sur le vélo c'est bien aussi ça évite de se les faire voler aussi voilà d'écouté je crois que je vous ai tout dit sur ce vélo donc j'espère que cette présentation vous a plu